Je m'appelle Paul Vannepa, je suis en master de modélisation des systèmes à l'université Paul-Savage à Toulouse et aujourd'hui je vais vous présenter mon stage qui a été encadré par Olivier Ferron de l'UMR L.A.E. Côte et Palma ainsi que par Odirats et Guelvin Kank de l'UMR Général. Donc mon stage a porté sur la contribution à la calibration d'un modèle spatialement efficace représentant la chaîne cryptophique, métra, plus rond vert et mi-naturelle. Donc quelques éléments de contexte généraux face aux enjeux agricoles actuels c'est-à-dire grossièrement de maintenir la production tout en répondant à des enjeux écologiques et économiques les systèmes agroécologiques apparaissent comme une alternative intéressante. Et ces systèmes placent au cœur de leur processus de production les services écosystémiques et parmi ces services écosystémiques on va être particulièrement intéressé par celui de la régulation biologique des bioagresseurs par leurs ennemis naturels. Donc par régulation biologique j'entends la mise en place de pratiques et d'activités agricoles permettant de maintenir les populations de bioagresseurs sous un cercle acceptable en vue de répondre à des objectifs agronomiques. Il ressort de la littérature scientifique mobilisée qu'il y a un effet positif de l'hétérogénéité du paysage sur le biocontrôle des ravageurs mais que la déclinaison de cet été en modalité de gestion du paysage est rendue difficile de par la forte contexte de dépendance des différents cas d'études. Il ressort qu'il y a une dépendance notamment vis-à-vis de l'espèce ou de la culture considérée. Donc afin d'analyser les services de régulation biologique, il y a une nécessité de considérer une chaîne tritrophique de l'étude. Donc le projet dans lequel s'insiste au stage étudie plus précisément la chaîne tritrophique bêtre à sucrière, plus rond, ennemis naturels. Donc on se focalise sur cette chaîne tritrophique dû au fait que les bêtre à sucrière sont en croix à la genou de la bêtre à, qui est un complexe viral qui infecte les bêtre à sucrière et déclenche les maladies foliaires qui va impacter négativement le stockage du sucre dans les racines et donc entraîner des pertes de production importantes. Ce virus s'est transmis par un vecteur, à savoir les butrons. Et pendant des décennies, les pesticides ont été utilisés comme méthode de luxe contre ces butrons. Mais ces produits montrent aujourd'hui de nombreuses limites et certains sont sujets à des interventions comme les néonides continuées. Donc le projet s'intéresse à développer des solutions alternatives opérationnelles, dans le cadre du PNRI, le Plan National pour Recherche et l'Innovation. Et plus précisément, ce projet s'insère dans l'âme d'identification et démonstration des leviers de régulation de logique à l'échelle du paysage. Donc une approche par modélisation est utilisée, à savoir le développement d'un modèle mécaniste et spatialement efficace qui explore les relations centrées sur la chaîne tritrophique. Donc de façon simplifiée, on va avoir les putrons verts qui ont un impact négatif sur la vétrave de par la transmission de l'échelle du paysage de la vétrave. On a les ennemis naturels qui ont un potentiel de régulation de logique sur les putrons verts, donc par création ou par avétisme. On observe que sur nos entités d'intérêt, il y a des compartiments qui sont en quelque sorte des compartiments d'activité qui vont être déclenchés selon les conditions climatiques. Donc plus précisément selon une somme de température moyenne. Et que donc, à titre d'exemple, en hiver, les putrons verts et les ennemis naturels sont dans une phase d'hivernation. Et au-delà d'une certaine température, les putrons verts vont rentrer en colonisation, croissance, migration, etc. Donc selon la variabilité climatique interannuelle, les dynamiques de nos entités d'intérêt sont amenées à être distinctes. On va également avoir un effet du paysage qui est positif à la fois sur les tenues naturelles et sur les putrons verts selon les habitats semi-naturels ou les cultures présentes. Le paysage, lui, également évolue d'année en année sur les pratiques ou les rotations culturelles. Et donc les effets sont amenés également à évoluer dans le temps. Et on a enfin l'impact des pesticides, qui est un effet négatif sur les insectes, donc sur les denues naturelles et les putrons. Donc le modèle développé a deux grands objectifs principaux. En premier temps, l'exploration des scénarios de gestion des paysages, donc d'identifier des scénarios qui permettent de favoriser le bloc contrôle et de réduire la propagation de la maladie. Et en second temps, l'identification des besoins de recherche. C'est un modèle mécaniste qui va donc représenter et modéliser les processus inhérents propres aux pratiques présentées précédemment. Et donc un état de l'art d'une potentielle disparité des connaissances sur les disciplines mobilité pourra être développé et éventuellement des fronts de recherche proletaires pourront être signés. Donc c'est un modèle d'exploration des leviers d'action. Concernant mon stage, l'objectif de celui-ci est de consister à une contribution de la calibration de ce dernier. Donc par calibration, j'entends l'étude de la pertinence et de l'adéquation entre le modèle et le phénomène réel dont il est censé rendre compte. Donc pour contribuer à cette calibration, j'ai analysé un jeu de données d'épidémiosurveillance qui a permis en premier temps de sélectionner des partielles qui caractérisait un suivi régulier sur les pucerons et les naturels et sur la jaunisse sur plusieurs derniers. Donc afin de caractériser la dynamique temporelle à la fois intra- et interannuelle. Et j'ai sélectionné les paysages environnants, les parcelles sélectionnées de façon à représenter les rotations à seulement et les habitations naturelles de façon à caractériser la dynamique spatiale interannuelle. Donc pour représenter plus fidèlement mon travail, je vais cindler en quatre parties, en commettant la sélection des parcelles, puis la définition des paysages assemblés, en troisième partie la mise en place d'un protocole de géotraitement pour cartographier les paysages, et enfin la représentation et transformation des observations du pucerons en vue de les comparer aux sorties du modèle. Donc vis-à-vis de la sélection des parcelles, je me suis basé sur un jeu de données qui est fourni par l'IPB, l'Institut technique de la métrage, qui a réalisé un suivi sur des pétrains fuclières de 2009 à 2021, au moins sans l'utilisation de produits néo-hypotinoïdes. Et donc afin de sélectionner des parcelles qui réalisent un suivi continu sur deux entités d'intérêt, pour chaque organisme et pour chaque année, j'ai défini un histogramme qui traduit l'effort d'observation au journalier afin de définir des périodes d'activité. Et ensuite j'ai sélectionné des parcelles qui consignaient à l'anima une observation par mois et sur deux mois consécutifs, de façon à caractériser la thématique intra-animaie. Il ressort de ces premières sélections que les ennemis naturels n'ont pas pu être sélectionnés ou dû à un suivi qui n'était pas suffisamment fin. Donc les sélections ont uniquement été faites sur les buts ronds et sur l'animaïs. Donc il ressort de ces sélections que sur les 117 parcelles ayant observé l'animaïs, uniquement 23% des parcelles ont fait l'objet d'un suivi régulier et sur les 692 parcelles ayant observé l'animaïs, uniquement 27% ont fait l'objet d'un suivi régulier. Donc à savoir environ un quart à chaque fois. Et on observe également un effort d'observation interannuel qui est assez disparate avec en 2019 très peu de parcelles qui ont été sélectionnées, contrairement aux années 2020 où on a un roguin qui peut être en partie expliqué par une forte population des plus fondateurs. Donc maintenant que les parcelles, on a pu donc sélectionner en premier temps les parcelles qui ont réalisé un suivi régulier sur les plus fondateurs et sur l'animaïs et on s'intérase aux parcelles qui ont réalisé ce suivi conjointement. Donc cela est réalisé tout simplement par le fait que chaque parcelle possède un modifiant unique. Donc on regarde dans chaque liste quelles sont les parcelles et les clés dont on réalise les suivis conjoints. Puis ensuite on les représente sur système d'information géographique et par méthode d'intersection, on peut déterminer quelles parcelles sont présentes dans des délits d'âge proches. Donc il ressort de cette analyse qu'aucune parcelle est ressortie d'une... qu'il n'y a aucune parcelle en 2019 qui a réalisé un suivi conjoint à la fois sur l'animaïs et sur l'animaïs, que 20 parcelles ont été sélectionnées en 2020 et 15 en 2021 et que parmi ces 20 et 15 parcelles, il y avait 9 parcelles qui se situaient dans des pays d'âge proches de 25 km². Donc celles-ci sont relativement proches comme on observe sur la picture de droite avec une distance environ de 15-20 km entre les cines. Et elles sont toutes situées dans le sud du bassin parisien, donc entre Orient, Chartres et Belin, qui est une zone caractéristique de production mètre à terre. Donc maintenant que les parcelles ont dû être sélectionnées, on s'intéresse à représenter le paysage environnant de ces parcelles. Donc à savoir définir la nature des cultures, les séquences culturales sur notre terre d'intérêt, donc 2019 à 2021, et enfin définir la disposition spatiale des habitations naturelles. Donc concernant la nature des cultures, je me suis basé sur la déclaration des agriculteurs à la PAC, la politique agricole commune, donc qui sont consignées dans le RTG, le registre par son atardique. Donc ces données ont dû être récoltées pour 2019 et 2020, elles ne sont pas encore paruies pour 2021. Donc pour l'année 2021, je me suis basé sur OZO, qui est une cartographie automatique d'occupation des sols qui est fournie par télé-délection. Et donc en couplant ces deux bases de données, j'ai dû définir les séquences culturales. Donc pour 2019 à 2020, j'ai utilisé le logiciel RTG Explorer, qui a été produit entre autres par Philippe Martin de Lidre, qui m'a permis, par exemple, en fournissant les données RTG et les paysages de définir les assoluments entre 2019 et 2020. Et pour l'année 2021, j'ai utilisé la carte OZO, j'ai réalisé des protocoles d'interflexion et des traitements sur Fujis et Excel pour donc définir les séquences culturales jusqu'à 2021. Donc il ressort de ceci qu'on a des paysages parcellisés, bon, on ne voit pas en main droite, mais la parcelles sélectionnées en rouge, qui est 32,5 hectares, et on a donc sa séquence culturale qui, de tête, est hors, pour le sol, puis c'est à la panique. Vis-à-vis des habitats semi-naturels, je me suis basé sur la cartographie des topos, donc qui est fournie par l'hygiène et qui définit les infrastructures paysagères nationales avec une couche de végétation, donc qui définit les forêts et les bois qui sont des classes suffisamment discriminées pour le modèle. Et elle est simplement ajoutée par fusion des pré-étermalions qui sont, elles, déclarées par les réducteurs dans le registre parcelles parmiques. Donc on a aussi, comme on observe ici en vert, à une disposition faciale des habitats semi-naturels sur nos paysages. Donc maintenant que les parcelles sont sélectionnées et que les paysages sont représentés, on peut réaliser une première simulation du modèle et on s'est intéressé d'abord à sélectionner un paysage à assimiler prioritairement selon les données biologiques qu'ils ont présents au sens du paysage et selon la qualité de cette ville. Donc les données biologiques ont été discriminées selon quatre critères, à savoir le nombre d'observations, le nombre d'observations en 2020 sans traitement inféciible et de même pour 2021, et ensuite le nombre d'observations d'affaires parce que les pucerons peuvent être sous deux morts, affaires ou élèves. Chacun possède un comportement et une capacité de discrimination différentes et donc un rôle dans l'épidémiologie qui est distinct. Donc il est important de bien faire la distinction entre ces deux morts. Donc il ressort que la zone S a été sélectionnée, de par le fait qu'elle possède le plus grand nombre d'observations totales, de par le fait qu'il y a une parité d'observations interannuelles, donc avec 15 observations en 2020 et 12 observations en 2021, tandis que sur les autres zones, il y a toujours deux à trois fois plus d'observations d'une année par rapport à l'autre. On a également, entre guillemets, uniquement la moitié des données qui sont suées à des traitements infécibles, qui va être relativement faibles. Et enfin, on a une parité d'observations entre les moeurs filés et les moeurs inféciers. Vis-à-vis du paysage, donc sur cette représentation résumptionnelle qui représente le triplé betterave, habitat semi-naturel et colza, la zone Est, ce qu'on retrouve juste ici, est caractérisée par une forte proportion d'habitation semi-naturel avec 677 hectares. On retrouve, par rapport aux autres paysages, une faible proportion betterave avec 932 hectares et également une faible proportion de colza avec 553 hectares. Donc, ce paysage est tout de même assez intéressant, malgré le fait qu'il y ait peu de betterave car il est assez héthérogène, en tout cas par rapport à ces trois cultures ayant un rôle très intéressant dans un modèle. Et donc, la première simulation va être réalisée sur ce paysage. Enfin, la dernière partie de mon travail a consisté à fournir les données afin de réaliser une première calibration du modèle. Donc, on ne le voit pas tout en haut, mais les données simulées du modèle, uniquement vis-à-vis de la dynamique des buserons, sont un nombre de buserons par rapport. Or, nos données observées, qui ont été consignées dans le protocole, sont très majoritairement des pourcentages de plantes infestées par des dataaires ou par des délais. En explorant le jeu de données qui m'a été fourni, certains observateurs ont signé à une même date sur une même partelle à la fois le pourcentage de plantes infestées et un nombre d'affaires ou délais par chance. En me basant sur ces données, je n'ai pas pu définir de relation entre ces deux variables, lui au fait qu'il y avait une variabilité entre observateurs qui était trop grande. Et donc, j'ai dû aller chercher cette relation dans la littérature. En me basant sur le papier d'un chercheur anglais, donc Kandai, qui parvenait en 1992, qui définit en ordonnée pour les deux figures un pourcentage de plantes infestées et en abscisse à gauche, un nombre d'élais par chance et en abscisse à droite, un nombre d'affaires par chance. On observe pour les d'affaires à droite qu'il y a un comportement d'applégation qu'on ne retrouve pas chez les d'affaires, ce qui est caractéristique de cette demande. Et donc, je me suis basé sur cette transformation pour donc transformer une donnée observée de façon à pouvoir les comparer aux données fumées. Mais avant de les comparer, il faut d'abord évaluer la qualité de cette transformation et voir si elle est fiable ou non. Et donc, je vous ai dit que certains d'observateurs avaient à la fois mesuré un pourcentage de plantes infestées et un nombre d'affaires ou délais par chance. Donc, on va comparer la donnée transformée à la donnée observée pour évaluer cette transformation. Donc, la courbe en noir représente un nombre moyen de plus fond qui a été observé au champ et la courbe en vert représente le pourcentage de plantes infestées mesurées au champ, mais qui est transformée grâce à la relation précédente. Donc, on observe qu'il y a un biais qui est caractérisé par une sous-estimation portante. Donc, pour corriger ce biais, il y a eu l'ajout d'un biais moyen qui est représenté par la courbe en bleu et l'ajout d'un biais médian qui est représenté par la courbe en bleu. On voit qu'avec l'ajout de biais, on est sur des ordres de grandeur qui sont déjà beaucoup plus similaires, mais que parfois, les dynamiques sont récorrélées. On observe notamment sur les trois premières observations avec un nombre moyen qui diminue puis stagne et inversement, les données transformées qui stagnent purement. Donc, de façon à évaluer les données transformées vis-à-vis des données observées de façon plus fine, je l'ai également éclaté grâce à trois indicateurs statistiques. Le RRMSE, donc le Relative RMSE, qui mesure donc l'erreur relative. L'Efficiency, qui mesure l'ajustement des données transformées aux données observées. Et enfin, le Min-Bias Error, qui mesure s'il y a le sous ou une sur-estimation qu'on trouve. Donc, en évaluant ces critères sur l'ajout, enfin, les données transformées avec l'ajout de biais moyen et avec l'ajout de biais médian, on observe que les RRMSE restent relativement élevées, donc avec des valeurs qui sont toujours supérieures à 0,2. L'efficience est relativement faible. Elle est supérieure à 0, ce qui signifie que les données transformées sont les meilleurs prédicteurs que la moyenne des données observées. Donc, ça reste une transformation convenable. Mais on observe tout de même qu'il y a, dans le meilleur des cas, un biais qui est quand même assez important avec une sous-estimation constante de 22 000 à terre par hectare. Donc, pour conclure, il résulte de l'exploration de jeux donnés qu'il y a de nombreux verrous qui sont inhérents au protocole, en commettant le manque de régularité et de suivi des parcelles. Uniquement un quart des parcelles de jaunisses et de pucerons ont pris l'objet d'un suivi régulier. Les ennemis naturels n'ont pas pu être caractérisés. On a pu également observer des problèmes dans la formation vis-à-vis de la communication sur les papères d'observation, notamment avec les pourcentages de plantes qui sont assez faciles à mesurer au champ et qui normalement permettent une bonne translation vers des nombreux moyens de pucerons par chance. Et également, une recommandation pourrait être de réaliser des suivis qui sont réalisés dans des délais d'âge plus proches. Par exemple, pour l'année 2021, aucune parcelle n'a pu être sélectionnée vis-à-vis du suivi conjoint des pucerons et la jaunisse du fait qu'il y avait une très grande disparité spatiale entre les pucerons et la jaunisse. Ensuite, vis-à-vis des données transformées, ceux-ci sont des estimateurs peu satisfaisants avec un biais important, mais qui est inhérent à la transformation. Une comparaison pourra quand même être quête entre les données transformées et les données simulées vis-à-vis des ordres de grandeur et des dynamiques représentées. Il y a également une calibration qui pourra se réaliser sur les valeurs de jaunisse. et également une analyse de sensibilité pourrait être intéressante car elle ne dépend pas des données et aurait permis d'identifier le poids des différents processus et compartiments qui sont représentés dans le modèle. Voilà, merci pour votre réponse. Merci.